Bonjour les amis, on espère que vous allez bien. Les frontières de la Malaisie sont enfin ouvertes. Bref, dans cette vidéo, on va essayer de tout vous expliquer en essayant de simplifier au maximum. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va vous donner quelques conseils pour préparer vos vacances en Malaisie. Les frontières de la Malaisie Avant de commencer, sachez que dans cette vidéo, on ne va pas trop rentrer dans les détails vu que les conditions et les règles peuvent évoluer très rapidement ici en Malaisie. En revanche, vous pourrez retrouver toutes les informations de cette vidéo avec des détails en plus qui sont mis à jour régulièrement sur notre site internet. Je vous mets le lien en commentaire et en description comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à le rajouter dans vos favoris. L'ouverture des frontières est effective depuis ce 1er avril 2022. Ça va faire plus de deux ans que la Malaisie n'accueille plus du tout de touristes. Bon, on avoue, la Malaisie sans touristes, c'était pas mal du tout en fait. Ça va, ça va, et il n'y a personne surtout, la piscine, elle est vide. Regardez-moi ça, super, magnifique. On a vraiment de la chance parce qu'il y a très peu de personnes. On va vous donner quelques indications simplifiées pour ne pas trop faire compliqué. Pour expliquer tout ça, on va séparer les personnes en deux catégories, les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. La première étape, c'est de déterminer votre statut vaccinal. Est-ce que vous êtes considéré comme étant vacciné totalement ici en Malaisie ou partiellement ou pas du tout ? Le tableau officiel vous explique bien tout cela en détail. Par exemple, si vous venez de France et que vous avez entre 18 et 59 ans, on va dire que c'est la majorité des personnes qui nous suivent, et que vous êtes vacciné avec deux doses de Pfizer, AstraZeneca ou Moderna, par exemple, alors vous êtes considéré comme étant vacciné totalement. La troisième dose, entre guillemets, est inutile, administrativement parlant. On vous laisse consulter le tableau officiel, il est sur notre site internet, consultez-le à tête reposée, vous verrez, c'est assez simple. Une fois votre statut vaccinal déterminé, on va pouvoir passer à l'étape suivante et on va commencer avec les personnes vaccinées. Pour les personnes vaccinées, vous n'aurez aucune quarantaine à effectuer. Voici les étapes à suivre. Étape numéro 1, téléchargez l'application MyCGTRA et enregistrez-vous sur l'application. Encore une fois, sur notre site internet, vous trouverez tout ce qu'il faut concernant MyCGTRA, les liens pour télécharger l'application, vous aurez également les détails pour vous enregistrer, pour enregistrer votre certificat de vaccin, votre certificat Covid, etc. C'est dans cette application que votre statut vaccinal sera affiché. Il est obligatoire d'avoir cette application. Étape 2, vous ouvrez l'application, vous vous identifiez et puis vous remplissez le formulaire de pré-départure. Encore une fois, sur notre site internet, vous trouverez les détails concernant cette étape. Étape 3, il va falloir faire un test PCR 48 heures avant votre départ. Si vous avez eu le Covid entre 6 et 60 jours, un test antigénique sera suffisant. Par contre, les autotests ne sont pas valides ici. Les enfants de moins de 6 ans au jour de l'enregistrement ne seront pas soumis à ces tests, ni avant le départ, ni à l'arrivée en Malaisie. Étape 4, vérifiez si votre assurance vous couvre bien jusqu'à au moins 20 000 $ en cas d'hospitalisation pour le Covid. Normalement, si vous avez une mutuelle, cette condition devrait être respectée. Vérifiez quand même auprès de votre mutuelle santé. Sinon, vous avez différentes sociétés qui proposent des assurances pour les voyages, comme Shapka ou encore April, etc. Sinon, il existe aussi l'assurance locale, Tune Talk, celui de R.A.J. Pour un séjour de deux semaines ici en Malaisie, par exemple avec cette assurance, ça devrait vous coûter aux alentours de 36 euros de mémoire. Ça reste, on va dire, raisonnable, mais vérifiez quand même avec votre assurance, avec votre carte bleue, si vous avez besoin ou pas de souscrire à une assurance en plus. Voilà, toutes les étapes sont réalisées. Il n'y a plus qu'à prendre l'avion. Une fois que vous arrivez à l'aéroport de Kuala Lumpur, par exemple, ou à notre aéroport international de Malaisie, vous allez devoir faire un test dans les 24 heures, un test antigénique. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez beaucoup de cliniques qui proposent ce genre de test. Par contre, il va falloir bien comparer les prix. Nous, on vous recommande de ne pas dépasser les 60 ringgits par test. 60 ringgits, c'est environ 13 euros au maximum. On s'est basé sur un petit comparatif de nos contacts qui ont fait récemment un test antigénique ici sur Kuala Lumpur. Sachez que vous pourrez également trouver des centres ou des cliniques qui vous proposent des tests RTK salivaires. Je sais que pour certains, les tests dans le nez, vous n'êtes pas trop chaud. Je comprends tout à fait. Pareil, sur notre site internet, on a rajouté plusieurs adresses. On a mis des cliniques qui proposent des tests à 35 ringgits, à 60 ringgits, à 50 ringgits. Il y a à peu près tous les prix à différents endroits de Malaisie. Sachez aussi qu'à l'aéroport Kaliya 2, donc le deuxième aéroport international de Malaisie, vous pouvez faire ce test antigénique RTK à 25 ringgits. Ça ne fait même pas 6 euros. Donc, gardez ce prix en tête. Personnellement, je n'ai pas trouvé moins cher sur Kuala Lumpur. Mais le problème, c'est que normalement, la plupart des vols internationaux arrivent sur Kaliya 1. Donc, il va falloir prendre une navette pour arriver à Kaliya 2. Ça peut engendrer quelques difficultés. Au pire, nous, on a sélectionné une adresse qui est sur Bukit Bintang, donc au centre de Kuala Lumpur. Le test antigénique est à 35 ringgits. Vous pouvez prendre rendez-vous par WhatsApp. On n'a aucun lien d'affiliation ou quoi que ce soit avec cette clinique. C'est juste à titre indicatif. Encore une fois, tout est sur le site internet. Et enfin, après toutes ces étapes, vous pourrez enfin profiter de la Malaisie. Pour les personnes non vaccinées, tout est identique. Mais vous serez soumis à une quarantaine de 5 jours à votre arrivée. En plus des tests à faire 48 heures avant votre départ et du test à l'arrivée, vous allez devoir faire un test, un autre test, un dernier test antigénique le jour 4 ou le jour 5. Par contre, le plus compliqué, c'est qu'en tant que non vacciné, vous serez soumis à plusieurs restrictions. Par exemple, pour faire bref, vous ne pourrez pas manger sur place dans les restaurants. Normalement, tous les restaurants doivent vérifier. Après, voilà, si vous allez dans les mamak ou les petits restos, généralement, ils vous laissent rentrer sans vérifier quoi que ce soit. Vous ne pourrez pas aller dans certains hôtels qui vérifient aussi votre statut vaccinal. La semaine dernière, on était au Shangri-La, par exemple, sur Sabah. Chaque hôtel, on en a fait deux Shangri-La. Les deux vérifiaient régulièrement notre statut vaccinal. Il fallait scanner, etc. Donc, voilà, c'est des restrictions qu'il faut prendre en compte. En revanche, pour les non vaccinés, vous pourrez enfin vous déplacer entre les États parce que jusqu'à maintenant, il était impossible de se déplacer d'un État à un autre. Là, par exemple, vous voyez, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas rentrer. Je ne suis pas pour rien, les gars. Ne mettez pas de commentaires contre moi. Seulement, les vaccinés pourront manger sur place. Par exemple, ici, au Boost. Donc, c'est quasiment dans tous les restaurants. Après, soit ils vérifient, soit ils ne vérifient pas. Mais généralement, c'est vérifié dans les centres commerciaux. Donc, je persiste. Ça ne sert à rien de venir si vous n'êtes pas vacciné. Ça sera beaucoup trop compliqué. Et vous n'allez pas pouvoir profiter comme en temps normal. Donc, il vaut mieux reporter ou aller peut-être en Indonésie. C'est plus cool et plus relax. Donc, pour les personnes non vaccinées, si vous voulez vraiment venir, vérifiez auprès des hôtels que vous réservez si vous avez bien accès. Les Airbnbs, généralement, je pense qu'il n'y a aucun souci pour les Airbnbs. Mais demandez quand même confirmation auprès du propriétaire. Pour les plages, c'est pareil. Nous, on vous conseille par exemple Desarou. Magnifique. Super plage au sud-est de la Malaisie. J'ai déjà fait une vidéo hier, à cette plage d'an avant-hier, dans le vlog 5. Qui est très fréquenté en temps normal sans Covid par les résidents de Singapour. Si vous êtes non vacciné, nous personnellement, on vous déconseille de venir en Malaisie. Parce que vous ne pourrez pas vraiment profiter pleinement du pays. Maintenant, si c'est pour rendre visite à de la famille ou à des amis et des proches, etc. Aucun souci. Si vous restez à la maison ou si vous ne vous déplacez pas trop, vous pourrez venir. Les 5 jours de quarantaine, vous pourrez les passer à la maison, à l'hôtel, etc. C'est beaucoup plus simple qu'avant en tout cas. Il est préférable de patienter. Peut-être que les restrictions seront levées d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et que vous pourrez par conséquent profiter de la Malaisie comme les personnes vaccinées. Voici un petit schéma récapitulatif. Très bien expliqué. C'est assez simple comme vous pouvez le voir. Téléchargez l'application. Enregistrez-vous. Remplissez les formulaires. Ensuite, vous aurez une carte appelée Traveller's Card. Vous faites un test PCR 48 heures avant votre départ. Vous vérifiez votre assurance. Et ensuite, il y a un dernier test antigénique une fois arrivé dans les 24 heures. Soyez tout simplement bien organisé. Imprimez tous les documents. Les documents doivent être en anglais. Et gardez-les avec vous. Concernant le cas de Sabah et Sarawak. Qui sont deux états du côté oriental sur Borneo. Sachez que ces deux états malaisiens ont leurs propres règles d'immigration. Les règles officielles sont sorties il n'y a même pas quelques jours. Pour Sarawak, c'était le 26 mars. Il y a eu un communiqué officiel. Pour Sabah, c'était il y a 2-3 jours. Le 29 mars 2022. On va faire très simple. Si vous arrivez sur Kuala Lumpur. Et que ensuite, vous décidez de partir sur Sabah. Aucun souci. Il n'y a rien à faire. Vous gardez toujours les documents sur vous. Lorsque vous êtes rentré sur Kuala Lumpur. Ils vous seront peut-être demandé. Lorsque vous allez atterrir de nouveau sur Kota Kinabalu. Tawa ou autres. Les aéroports de Sabah. Pour les personnes qui nous connaissent. Vous savez, Sabah pour nous, c'est la meilleure région de la Malaisie. Pour les îles. Pour les plages. Pour le mont Kota Kinabalu. Pour la nature. Pour la jungle. Etc. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut sur Sabah. Il n'y a rien à dire. Vous voyez par vous-même. C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour Sarawak, c'est un peu différent. On ne va pas trop détailler parce que la plupart des gens qui nous suivent, vous n'êtes pas très intéressés par cet état. Alors que ça vaut vraiment le détour. Mais on vous a quand même mis tous les détails sur nos sites internet. Il y a plusieurs cas. Si vous arrivez depuis Singapour. Si vous arrivez depuis Kuala Lumpur. Si vous arrivez directement depuis un autre vol international. Il y a plein de cas. On ne va pas faire trop compliqué. Si vous êtes concerné par Sarawak, vous allez juste sur le site internet. Tout vous sera expliqué. On passe à la FAQ. On commence par la première question. Vous avez eu le Covid et vous êtes rétabli. Alors, qu'est-ce que ça change ? Rien. Ça ne va rien changer sauf le test avant votre départ. Avant le départ, normalement, c'est un test PCR. C'est-à-dire, si vous avez eu le Covid entre 6 et 60 jours, vous allez juste devoir faire un test antigénique. Ça ne change rien votre statut vaccinal. Si vous n'êtes pas vacciné et que vous avez eu plusieurs fois, 3, 4 fois, 5 fois le Covid, ça ne change rien. Que se passe-t-il si vous êtes contrôlé positif à l'aéroport ? Si votre test Covid est positif lorsque vous allez arriver à l'aéroport, vous serez mis en quarantaine. Si vous êtes vacciné, la quarantaine sera de 7 jours. Si vous êtes non vacciné, vous aurez 10 jours de quarantaine. En fonction de votre état de santé, vous serez redirigé soit vers votre hôtel ou chez vous, soit, si c'est assez grave, vers un centre spécial ou l'hôpital. Les détails sont sur le site également. Et les frontières terrestres, comme par exemple de la Thaïlande vers la Malaisie ou de la Malaisie vers la Thaïlande, qu'en est-il ? Seule la frontière entre la Malaisie et Singapour peut être traversée par voie terrestre. Pour le moment, on n'a aucune information pour traverser les frontières entre la Thaïlande et la Malaisie ou encore entre l'Indonésie et la Malaisie sur la partie Borneo, Brunei, etc. Mais je pense que ça ne devrait pas tarder à arriver. Pour la frontière entre la Malaisie et Singapour, sachez que si vous faites la traversée par voie terrestre, aucun test ne vous sera demandé ni avant votre départ ni à l'arrivée. Par contre, si vous prenez l'avion entre la Malaisie et Singapour, un test vous sera demandé 48 heures avant votre départ de la Malaisie vers Singapour. Et pour les personnes vaccinées, vous n'aurez aucune quarantaine sur Singapour. Je pense que dans les semaines qui vont arriver, si tout se passe bien, ils vont calquer sur le schéma Malaisie-Singapour avec les autres voisins, la Thaïlande, l'Indonésie, le Cambodge, etc. Pour les frontières maritimes, alors quand ça se passe, par exemple, si vous arrivez depuis la Thaïlande en provenance des îles, par exemple Colipé, et que vous allez vouloir arriver sur Langkawi, pour le moment, ce n'est pas possible. On attend encore les indications dans les semaines qui vont arriver. On verra d'ici là. On mettra à jour notre site internet. Donc, ne vous inquiétez pas. Par contre, pour Borneo, encore une fois, si les règles sont différentes, par exemple, si vous venez depuis les Philippines et que vous voulez arriver sur Sabah, il y a des règles, c'est possible, mais voilà, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Ça concerne très, très peu de personnes. Enfin, dernière question. Vous voulez faire un petit circuit, c'est-à-dire la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, etc. C'est possible, mais il faudra vérifier les règles de l'autre pays. C'est-à-dire, si vous voulez faire la Malaisie avec l'Indonésie, vérifiez exactement les règles avec l'Indonésie. Aujourd'hui, par exemple, à ce jour, si vous voulez faire Malaisie-Indonésie, c'est possible. Par contre, quand vous allez revenir en Malaisie pour prendre votre vol retour, par exemple, vers Paris, il va falloir refaire un autre test PCR 48 heures en Indonésie et un autre test à l'arrivée en Malaisie. Donc, c'est comme si vous sortiez du pays, vous allez revenir en Malaisie, vous devez refaire toutes les étapes précédentes lorsque vous êtes arrivé sur Kuala Lumpur, par exemple. La solution, ce serait peut-être de prendre un billet multidestination. Vous partez, par exemple, de Paris, vous arrivez sur Kuala Lumpur, vous faites votre petit circuit en Malaisie et vous prenez un vol vers l'Indonésie et ensuite un vol retour de l'Indonésie vers Paris. Ça vous éviterait de faire les tests Covid répétitifs pour revenir en Malaisie. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais vous pouvez remettre marche arrière pour bien écouter. Vous savez, de toute façon, que les règles évoluent très rapidement. Il se peut que l'Indonésie et la Malaisie, d'ici quelques semaines, se mettent d'accord et suppriment les tests PCR entre la Malaisie et l'Indonésie. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On espère qu'elle vous sera très utile. N'hésitez pas à revenir régulièrement sur notre site Internet pour vérifier s'il y a des mises à jour. On met également toute l'actualité sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. Enfin, sachez également que si, malgré cette vidéo, que vous êtes perdu, que vous ne savez pas par où commencer ou si vous n'avez tout simplement pas assez de temps, on propose également un service pour vous aider et vous accompagner pour préparer votre voyage en Malaisie. Je vous mets le lien en description, vous pourrez aller voir les détails. À travers notre service, on vous proposera des circuits personnalisés, on vous aidera, on vous orientera, on vous apportera des conseils personnalisés en fonction de votre budget, de vos désirs, de ce que vous avez envie de voir ici en Malaisie. On en profite pour remercier les clients qui nous font confiance. Allez, on vous dit à bientôt en Malaisie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501